Salut à tous, c'est Tanguy et on est reparti pour une nouvelle saison de l'équipe de France Jeunes et donc dans cette ronde 1 on a Thuan qui si je me trompe pas est 5e queue et Raphaël 12e queue alors je crois que Raphaël a un niveau 2e dan KGS mais à mon avis c'est peut-être pas ou pas encore le sien et donc on va tout de suite regarder le début des jolies formes Ok, partie intéressante, pas mal de choses à commenter déjà, on va donc s'y mettre tout de suite Alors le début, bon c'est assez classique, on reprend le Shimari très bien Fuseki chinois pour contrer avec blanc c'est plutôt rare mais bon ça me plaît bien Et donc ok, bon pas grand chose à dire Ce genre d'extension peut-être un peu démodée aujourd'hui même si à mon avis c'est très bien On voit plutôt ce genre de Shimari aujourd'hui Parce qu'on préfère être actifs, directement bloquer les Sansa notamment Mais en soit ce coup là est vraiment très bien puisqu'il contre bien le Tobi qui est au sud Et puis ça permet quand même de développer le bord à gauche Donc pas trop de soucis Ok, ça c'est un nouveau coup Jusqu'à il y a quelques temps j'aurais dit que c'était une grave erreur et en fait bon Il s'avère que c'est un nouveau joseki D'habitude on voit plutôt Atari, connexion Et on recule Et ensuite blanc peut par exemple faire un Tobi Et en fait si on regarde la séquence de la partie c'est un petit peu la même chose Donc noir joue ici, blanc fait la gueule de tigre Et noir pourrait avancer maintenant ici Et quand blanc fait le Tobi en fait ça revient exactement à la même séquence qu'on vient de voir A la différence près que noir n'a pas fait cet échange Qui est en fait un Dame et Zoumari Donc noir perd une liberté Donc en fait ici, noir devrait clairement Venir jouer dans la forme C'est un petit peu ce qu'on voit aux gosses C'est que jouer les bonnes formes C'est pas forcément nous faire des bonnes formes Mais c'est prendre les bonnes formes de l'adversaire Donc en l'occurrence, noir n'a pas joué là Mais blanc devrait immédiatement Bon quasiment Jouer ici Puisqu'en fait ce coup là est double sente Noir ne va pas se permettre de jouer ailleurs Parce que sinon cette Atari est vraiment pénible Et puis on sent bien que Blanc a complètement aplati noir Que la forme est meilleure pour blanc Et à l'inverse Si noir joue là Je doute que blanc aille jouer ailleurs Puisque En fait Bah cette forme est difficile à gérer avec blanc Blanc ne peut pas vivre localement tout de suite Et en même temps sortir c'est compliqué Puisque là il y a un vrai problème de forme Si j'échange la Atari On voit que blanc a encore plein de soucis Donc même si blanc arrive à sortir Il va beaucoup souffrir Donc ouais Un point vital pour les deux Vraiment un gros coup à prendre Euh Blanc peut aussi jouer de manière un peu différente Par exemple en jouant là Euh C'est un autre joseki Nous on va faire Atari Et prendre la pierre Et même si blanc a une forme qui est un peu lourde Elle paraît un peu moche Euh Finalement c'est quand même des C'est quand même des pierres assez fortes Donc euh Blanc va pouvoir s'étendre Ou peut-être aller un peu plus loin Et puis euh On pourra avoir cette Atari plus tard Donc euh Noir Noir a un Un coin Mais c'est un petit coin Et blanc a une forme qui est un petit peu moche Mais c'est quand même une forme forte Donc euh Pas très évident à juger ce joseki Moi je Ouais Pour noir je joue quand même de manière euh Classique comme ça Pour ne pas laisser le choix Et puis ensuite euh J'aime bien euh Ouais peut-être aller sur le bord Ou aller attaquer le coin Alright On avance Euh Ok Noir prend le bord Un blanc approche Et Un très joli coup Alors Euh Il y a un proverbe de Karuneo qui dit que Si euh Le Kema vaut 99 points L'Oguema en vaut 100 Mais Le problème de l'Oguema C'est que surtout quand on est proche ici De la pierre On risque de se faire Un petit peu charcuter Et c'est ce qu'a fait euh C'est ce qu'a fait blanc ici Euh C'est très bien Je pense que Noir devrait simplement Jouer un Kema En tout cas Si euh Si euh Si ton idée Raphaël C'est de prendre le bord Le bord est De développer la zone Ce sera plutôt comme ça qu'on va jouer Euh Ou par exemple Un Tobitsuke Année Et puis quelque chose comme ça Ou bien Kosumi Kosumi En tout cas ce sera Voilà Les pierres noires restent connectées Y'a moins de problèmes Hmm Noir pourrait aussi choisir De les jouer ailleurs Un petit Tenuki Parce qu'en fait y'a pas de danger immédiat Euh A faire Tenuki sur M17 Euh Alors que euh Le coin en bas à droite est un petit peu en train de souffrir Donc euh Si blanc va défendre On sera content d'avoir euh Etabli une forme en bas Et d'avoir empêché le Shimari adverse Ok donc euh Un peu trop loin Et Ça fight Directement Ah Ok bon y'a de l'idée hein Mais franchement Si on voit la séquence de la partie Ouais en plus y'a des faiblesses Bon je préfère clairement avoir euh Ouais Avoir ce type de séquence là Où en fait on arrive à un résultat qui est bien similaire Sauf que blanc n'a pas du tout été renforcé autant Et en plus de ça On en a aucune faiblesse Donc euh Il vaut mieux jouer simplement Donner un Ponuki vraiment ? Hum Je suis pas Je suis pas convaincu Euh Mais en même temps C'est vrai que jouer là ça marche pas Parce que euh Blanc peut simplement connecter On coupe Et puis là y'a un problème de De Shisho par exemple Ou bien Blanc peut aller par ici Et faire un Geta Donc euh Ouais La séquence de Logima ne marchait pas Mais au moins tu essaies de te rattraper un petit peu C'est pas mal Hum Là on peut prendre gratuitement une fois Puis reculer Au final ça aurait pas été si mal que ça Blanc est bien stabilisé mais la forme noire est forte maintenant Alors que là tu recules simplement mais tu laisses blanc Connecter ici Et donc maintenant c'est toi qui a des faiblesses de chaque côté En A et en B Euh Ouais c'est un peu moins bien Donc euh Il faut pas hésiter Là si on peut capturer une fois gratuitement Il vaut mieux le faire Alors ensuite Euh Ouais Il faut Il vaut mieux réparer les faiblesses Surtout si Enfin il faut y aller tranquillement en fait Euh Je pense que les deux coups seraient pas mal Euh Il vaut mieux Je pense que cette pierre en En L15 n'a pas trop trop de valeur Donc euh Je doute que Blanc a même envie de continuer à jouer par ici Et au pire on connectera Donc euh Connecter la faiblesse principale La plus importante Celle qui fait le plus peur Euh En l'occurrence Avoir un angle vide et puis se faire séparer ce serait pénible Donc euh Simplement jouer là c'est suffisant Dans la partie Là on a un vrai problème C'est que si Blanc fait Atari puis Atari On peut voir une magnifique forme de double Tetris Ou alors de double angle vide Et donc euh On se fait séparer avec des mauvaises formes C'est pas C'est pas si génial que ça Donc euh Ouais Jouer les bonnes formes Tout de suite Et euh Ok Noir continue à faire euh De l'influence Bon c'est Le centre c'est pas mal hein Ça peut être intéressant Mais faut vraiment que Que Blanc ne fasse rien Et là en l'occurrence Le centre est très très ouvert Blanc peut aller jouer un petit peu partout au centre Et il y a les faiblesses en haut Donc euh C'est pas du tout la priorité ici Ici pour euh Pour Noir il faut clairement aller attaquer le coin Sachant qu'en plus on peut séparer On a déjà la pierre En Q10 qui aide un petit peu euh Au niveau de la pince Donc euh Ouais Là il faut Faut aller sur les bords dans les coins C'est mieux Même aller approcher peut-être Oula Le Sansan en bas Mais ouais Là c'est vraiment Le coin le plus ouvert Là où il y a le plus d'espace Donc euh Le centre c'est pas la priorité Et vient euh Une séquence très intéressante Parce que Je pense que c'est quelque chose Qui ne se reproduira plus dans ton jeu Raphaël En fait euh Ici tu réalises que T'as joué un petit peu trop loin Et que Bah si tu bloques Oh atari Je me fais capturer C'est la cata Sauf qu'en fait euh Il vaut mieux euh C'est des quelques pierres Plutôt que d'avoir Des mauvaises formes Là en l'occurrence Tu dois jouer un angle vide Pour empêcher ce problème de coupe Mais en même temps tu te fais déchirer Et après tu essaies de contenir la coupe Mais du coup Comme tu peux voir Il y en a encore deux qui se créent Plus le problème ici Plus tu as un angle vide Plus ça fait un pâté Donc là ça devient vraiment très compliqué à gérer Donc quand on a une situation qui est vraiment compliquée à gérer On essaie de tout faire pour délaisser le problème Et faire en sorte que ça soit plus simple à gérer En l'occurrence ici tu avais une très bonne solution C'était de donner les deux pierres Donc ici Blanc menace de faire un quema déchiré On bloque C'est pas grave On accepte cette atari Cette atari là Blanc capture deux pierres Mais on les sacrifie Et là comme tu peux voir en fait Ta forme est beaucoup plus forte à l'extérieur Et qu'est-ce que Blanc a obtenu ? Et bien c'est deux pierres Plus deux points Donc quatre points Quatre points c'est vraiment pas énorme Et c'est largement Ça vaut largement la force qu'on a autour Et l'absence de faiblesse Donc voilà Là c'était une grave erreur Et il vaut mieux toujours avoir des formes fortes C'est à peu près tout ce qu'on voit depuis le début de la partie Entre E16 Ou connecter simplement Enfin Même ici Ou encore après Quand on a dit qu'il valait mieux connecter là Il vaut mieux toujours avoir des formes solides Ne pas avoir de faiblesse Rester bien connecté Donc là C'est là où Blanc prend une sacrée avance dans la partie je pense Parce que gérer cette forme c'est très compliqué D'ailleurs on continue les angles vides Ok Hum Hum Peut-être tu peux aller jusque là Pour essayer de De connecter tes pierres C'est de faire une sorte de pont Je pense pas que Que Blanc est vraiment moyen de De séparer Parce que tu pourras quand même Te connecter Même si t'as des mauvaises formes Parce que t'es quand même chez toi à la base Donc tu as L'avantage numérique T'as plus de pierres Donc t'es plus fort Là le problème c'est que tu peux Tu peux te faire directement Des chiquetés Ouais d'ailleurs Blanc devrait simplement pousser On affaiblit la pierre Et Noir ne peut pas Ne peut pas se permettre de combattre C'est trop compliqué Ok Donc T'étends de l'autre côté Autre chose quand même c'est que ce Blanc au milieu n'est pas vraiment vivant Et Si on saute par ici en fait c'est pas si facile que ça Pour Blanc de s'en sortir Donc je me demande si c'était si judicieux de la part de Blanc Je vais comme ça Parce que maintenant Ça voudrait dire qu'il va falloir sortir Et on va se faire attaquer Et Noir obtiendra forcément quelque chose Ailleurs Même si Blanc ne meurt pas forcément Noir aura quelque chose Donc Ici il valait peut-être mieux directement sortir par là Et Même si Noir défend c'est pas très grave Parce que peut-être qu'on pourra couper l'autre côté Et maintenant c'est le gros pâté noir du centre qui va avoir un souci Ou alors on pourra encore aller jouer ailleurs Et dire bah c'est pas grave Localement j'ai obtenu T'as des mauvaises formes C'est déjà une petite victoire Faut pas trop en chercher Donc ouais Il y aurait pu avoir une contre-attaque ici Et Blanc réalise ça et sort maintenant Donc ok Ok les deux font une forme un peu similaire C'est la nouvelle forme de la fleur de Mathieu On laisse On laisse des yeux d'éléphant mais on peut les gérer c'est ça ? Ok Bon au moins c'est joli Je sais pas si c'est Si c'est bien mais c'est peut-être joli Il fait une sorte de boshi Oh là là Alors pourquoi ce coup est mauvais ? C'est parce que Noir en un coup peut dire Voilà Ça c'est Un qui m'a déchiré Donc pas terrible Il vaut mieux simplement Faire la bonne forme directement Et Blanc va sûrement reculer Ou connecter par là Mais j'ai l'impression que ce kosumi maintenant est assez mal placé Et puis on peut simplement pousser par exemple Blanc ne pourra jamais connecter là sinon il continue à se faire déchirer Donc un peu étrange ce tsuké C'est pas du tout nécessaire Il vaut mieux sortir Si on peut pas vivre localement il vaut mieux sortir en général Ou alors si tu trouves peut-être une coupe par ici ça peut être intéressant Mais ouais tu vas souffrir aussi en bas Donc le plus important c'est de sortir Directement Peut-être faire une fois l'échange mais c'est pas forcément nécessaire Ok Donc Blanc trouve le bon coup Et consolide le coin Ah c'est un peu dommage que Noir n'ait pas eu l'occasion de jouer là Parce que maintenant en plus ça a de la force Blanc ne peut vraiment pas aller à droite Pas s'étendre il n'y a pas vraiment de forme On va se faire avoir à chaque fois Donc Blanc est obligé de vivre dans le coin Et ça veut dire que ce coin est complètement enfermé Donc même si Blanc est vivant Il est séparé Et ça voudra dire que tu auras beaucoup de force Tu pourras séparer les groupes etc Et ton groupe devient plus fort lui aussi Alors c'est un peu aussi aussi de la part de Blanc Parce que tout le groupe au centre n'est pas forcément vivant Mais c'est difficile de tuer une sorte de dragon ou un gros groupe Souvent ça a beaucoup de ressources Sachant que Blanc peut aller sur le bord par ici Ou encore sortir Donc tuer c'est vraiment compliqué D'ailleurs souvent on dit que tuer c'est mal Il valait mieux changer un petit peu de direction de jeu Le coin c'est la priorité Waouh ok Ouais Blanc est vraiment en train de dire j'ai gagné la partie quoi Parce que c'est vrai que si ce groupe est intuable Au niveau des points Blanc a déjà tout le bord qui est au nord Donc ça fait beaucoup beaucoup de cash Et deux énormes coins en bas à droite et en bas à gauche Noir en l'occurrence n'a que le bord à gauche Qui certes a du potentiel Mais c'est pas... Ce sera pas suffisant Même le coin en bas à droite est encore ouvert Donc ça devient un peu difficile pour Noir Donc ouais Ce que je vois dans cette partie en tout cas Ce qui se répète c'est que Raphaël t'as investi beaucoup beaucoup de coups au centre Et comme tu peux voir le résultat c'est que Au final tu vas peut-être manquer de points Parce que le centre c'est très difficile à concrétiser Et surtout si ton attaque n'a pas beaucoup de... T'as pas de profit à tirer de l'attaque Il vaut mieux rapidement changer d'idée Et se servir de ta force pour aller aller jouer ailleurs Tout simplement Donc séparer par là ou ce qu'on avait vu là-haut Bon quasiment depuis le début de la partie en tout cas je disais Bah il serait peut-être temps d'aller par là C'est vraiment le point le plus important Donc bien diversifier son jeu Je vais avancer encore un peu Peut-être qu'il s'est passé des choses Ah ok Ça ça va Peut-être pas nécessaire de renforcer on peut juste descendre En général on dit on ne pousse pas dans un kema sans couper Donc là si tu pousses dans le kema c'est pour couper C'est un proverbe Mais si t'as pas besoin de ça tu peux simplement jouer l'art et t'évites de renforcer Si blanc monte t'as une belle forme et si blanc joue ailleurs Tu pourras peut-être jouer d'autres coups comme le tsuke ici et avoir des coupes Ok donc blanc loupe la forme Là c'est clairement ici et puis on saute Ça aurait été beaucoup plus simple Et noir peut couper ouais Mais ça veut dire que noir fait d'un coup énormément de points au centre Si ça marche Et ça a l'air de marcher en plus Ok Voilà Alors certes noir n'est pas totalement vivant mais ce qu'on a dit tout à l'heure C'est qu'un gros groupe c'est difficile à tuer Donc là c'est un petit peu la chance pour noir Parce que noir vient de concrétiser tous les points qui étaient au centre ici Et peut-être qu'il y a une chance du coup Mais là si on laisse les pierres du centre Ouais c'est un peu fini hein Ouais bon là c'est parti fini malheureusement Je pense pas que noir puisse vivre avec ses pierres et puis Ok essaye quand même Ok bah je vais arrêter là pour ce commentaire Bon en tout cas Début très intéressant Et ce qu'on retiendra c'est qu'il faut avoir des formes solides Bien jouer les formes Et que jouer simplement ça peut Ça a des vertus Et Ouais notamment dans cette séquence du sacrifice Qu'il vaut mieux Lâcher quelques pierres plutôt que Que d'avoir des mauvaises formes Et ensuite ne pas trop investir au centre Et rapidement aller jouer dans le coin en bas à droite Ok donc Si je regarde bien Blanc a gagné d'une D'une belle différence de points Donc bien joué à tous les deux Et on se voit pour la prochaine ronde Et puis Bon On se voit là J'aiTE